Je vous propose ici une visite guidée dans le monde enchanté de deux tests, celui au nitrate d'argent et l'autre à la soude. Nous sommes en classe de 3e et vous êtes bien sur PCCL. Le nitrate d'argent est un produit corrosif donc à manipuler avec les gants et en plus il est dangereux pour l'environnement. Donc, si on veut s'en débarrasser, déchèterie et conseils auprès de l'agent d'accueil. La soude est un produit corrosif. Pareil, nous allons donc utiliser les gants. La première solution, test au nitrate d'argent, là où on nous le propose. Il s'agit donc de voir ce qu'il se passe lorsque ce nitrate d'argent entre en contact avec la solution. J'ai un précipité blanc et c'est la même solution dans les deux tubes. Il faut comprendre ça, sinon on n'avance pas bien. Dans cette même solution, il y a un précipité roux avec la soude. Alors, j'ai mis ici la liste des réponses, on va dire. Le précipité blanc, en première ligne, avec le nitrate d'argent, me dit qu'il y a des ions fer3. Je coche fer3 et chlorure et je passe à la solution suivante. Ici, avec le nitrate d'argent, j'ai des ions chlorure. Et avec la soude, j'ai rien. Donc, je coche chlorure. Alors, c'est un ion négatif. Il y a dans cette solution forcément un ion positif. On ne peut pas trouver de solution avec uniquement un ion négatif. Donc, celui qui a fait cette animation est un petit peu espiègle, voire complètement pervers, d'ailleurs, puisqu'il ne teste pas l'ion positif qui peut être... qui est présent. C'est parce qu'ils ne sont pas tous au programme, d'abord. Donc, il n'y a ici rien qui nous intéresse. Puisque la soude n'a rien donné, l'ion positif n'est pas proposé ici. Mais je ne sais pas lequel c'est. Donc, je valide, comme ça. 3. Nitrate d'argent. Il n'y a pas d'ion chlorure. Donc, je ne cocherai pas la case des ions chlorures. Et il y a... Ah, si. Il y a un ion positif, métallique, qui est l'ion qui correspond à la couleur verte. C'est l'ion fer2, effet de plus. Donc, je coche effet de plus. Il n'y avait pas d'ion chlorure. Voilà, c'est ça. Alors, pour la solution numéro 4, à la fin de l'exercice, on a compris ces deux tests. Il y a des ions chlorures. Ah, tiens, la solution est bleue. Et le précipité aussi. Donc, nous pourrons en déduire qu'il s'agit d'une solution de chlorure de cuivre 2. Solution de chlorure de cuivre. Ensuite, Nitrate d'argent nous dit qu'il y a des ions chlorures. Le test à la soude nous dit qu'il y a des ions fer2. On les a vus, les ions fer2 ? Ils m'en veulent plus. Fer2, hein ? Précipité vert. Donc, c'est du chlorure de fer2. Solution numéro 6. Il n'y a pas d'ion chlorure. Et il y a... mort rien. Voilà un piège. Mon dieu, c'est ridicule. 7. Solution numéro 7. Un color qui ne contient pas d'ion chlorure et qui contient peut-être un ion métallique. donc positif. Tous les ions métalliques sont positifs, systématiquement, qui est l'ion fer3. On l'a vu tout à l'heure. Voilà une solution bleue qui me rappelle quelque chose, mais qui ne contient pas d'ion chlorure. Donc, ce n'est pas du chlorure de cuivre 2. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a du cuivre 2. C'est du quelque chose de cuivre 2. Et voilà. C'est du tout. C'est du tout. C'est du tout. C'est du tout.